Le président de la République, Emmanuel Macron, a rencontré le président du Réal. On se demande bien de quoi ils ont pu parler, Juju ? Ils ont parlé de Kylian Mbappé pour les prochains Jeux Olympiques de Paris. C'était un déjeuner à l'Elysée pour les 120 ans de la FIFA. Emmanuel Macron veut persuader Florentino Perez de laisser Mbappé faire les Jeux. On le rappelle, le Réal ne veut pas libérer ses joueurs. Le président va aussi plaider la libération éventuelle d'autres Français du Réal. J'ai l'impression de parler de prison, mais Chouamini, Kamavinga ou encore Ferland Mendy qui pourrait être libéré après cet énième coup de pression du président de la République. Alors, à votre avis, Macron peut-il faire flancher le Réal ? Allez, Pierrot. Moi, je n'y crois pas beaucoup quand même, parce que Florentino Perez, on n'est pas sur le président d'un club de D2. Le mec, c'est un chef d'État. Il a déjà parlé à d'autres chefs d'État. Il est considéré comme tel. Donc, qu'Emmanuel Macron essaie de faire du lobbying pour essayer de ramener Kylian Mbappé, pourquoi pas ? C'est une bonne idée. Au moins, il pourra dire « j'ai essayé », mais je ne vois aucune issue sur le fait que Florentino Perez décidera ou non si Kylian y va. La seule chose que je peux dire, c'est qu'à partir du 1er juillet, ce n'est pas PSG qui le paye, c'est le Real Madrid. Donc, à partir de ce moment-là, ça me paraît très compliqué. Après, s'il y a un peu de magie, on verra ce qui se passe. Mais moi, je n'y crois pas une minute. Paul, est-ce que ça te redonne un peu d'espoir ? Est-ce que tu y crois à nouveau, la présence d'Mbappé au jeu ? Je n'y crois pas non plus. Je n'y crois pas du tout. Il va sortir d'un euro. Il aura fait toute l'année la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions. Tu mets l'euro. Donc là, c'est quand même un gros enjeu. Mais il a envie ? Je ne suis pas à sa place. Oui, il a l'air d'avoir envie. Mais comme il disait, je pense que le Real, ça reste une grosse institution. Et je ne vois pas le Real le laisser filer comme ça au Giro. Et prendre le risque qu'il se blesse ou qu'il revienne cramé. Donc non, je n'y crois pas. Ce qui est étonnant, c'est quand même cette volonté du président Macron de faire plier le Real. Est-ce qu'on a déjà vu un président de la République aussi impliqué dans un choix sportif, finalement ? Il est dans la continuité de Nicolas Sarkozy, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, Macron, il s'implique énormément sur le dossier sportif. Par passion, parce que comme Sarkozy, c'est un vrai passionné sport. Et puis aussi, d'un point de vue politique, en fait, c'est des sujets qui concernent beaucoup de monde. Donc puis voilà. Mais en fait, on peut aussi remarquer que ça se retombe souvent contre lui, malheureusement, en fait. Parce qu'il voulait afficher, par exemple, sa proximité avec Mbappé à la finale de la Coupe du Monde. L'image d'être snobé par un joueur de foot, c'était terrible. Et il y a plein de sujets sur lesquels il est intervenu en disant, je veux faire pencher la balance. Et si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas très bon. Par exemple, il avait parlé à l'émir du Qatar sur les droits télé. Les droits télé, ce n'est toujours pas bouclé. Et de manière générale, je pense qu'il veut absolument intervenir beaucoup sur les sujets sportifs. Et ça se retourne souvent contre lui, en fait. Et ce n'est pas la première fois que le président de la République met la pression au Real Madrid. Souvenez-vous, mi-avril, déjà, il avait déclaré ceci. J'espère que son club le laissera faire les Jeux. On va tout faire pour avoir une équipe compétitive. J'ai confiance dans les clubs français et européens. Si je puis dire, si vous voyez ce que je veux dire. Le 11 mai, rebelote, il répondait à une question d'un internaute sur l'avenir de Kylian Mbappé. Regardez. Ce n'est pas lui. Du tout, la connaissance. Alors, il disait exactement, j'espère que Kylian fera les Jeux olympiques. C'était le 11 mai dernier. Erwan, est-ce que c'est le rôle du président de faire ça ? En tout cas, il n'est pas visionnaire, ça, c'est une certitude. Moi, je ne sais pas, il y a des ministres qui ont des spécialités. Donc, il y a un ministre des Sports. Je trouve que pour quelque chose qui est en train potentiellement de se faire, je trouve qu'on en parle beaucoup. Donc, moi, je vois surtout de la com là-dedans. Après, qu'il puisse, lui ou un de ses ministres, aller voir Florentino Perez pour lui dire, essayons, parce que Mbappé représente aussi l'élite du sport français. Ça, je peux bien l'entendre, mais je trouve que ça sorte comme ça, que ça envoie évidemment de la com dans des moments où il en a certainement besoin. C'est ça qui me gêne un petit peu. Voilà, si c'était, il y avait un vrai fondement au fond pour essayer effectivement d'avoir Mbappé, et ça serait génial de l'avoir aux Jeux olympiques, ne nous trompons pas de combat. Mais j'ai l'impression qu'on est plus dans de la com que dans une réelle volonté de faire avancer les choses. Mathias, est-ce que c'est le rôle d'un président de la République de dépasser peut-être un peu ses fonctions ? Il n'y a pas d'autres chats à fouetter dans des temps pas très simples ? De toute façon, c'est la politique en 2024, et depuis quelques années, et c'est partout dans le monde comme ça. Mais moi, ce qui me choque, je ne veux pas faire le béni-oui-oui, on n'est pas dans le monde des télétubis, mais je n'ai toujours pas lu en une de l'équipe que Kylian Mbappé avait signé au Real Madrid. Oh bon, ça va, je ne suis désolé. Donc, que ça arrive, que le président veuille faire quelque chose pour les Jeux olympiques, il n'y a pas de souci. Mais ça peut rester secret aussi. Oui, mais bon, Mathias, là, on est aussi dans le... Enfin, on n'y va pas pour représenter un tournoi de six du dimanche avec des mérizes. Là, c'est les Jeux olympiques à Paris. Moi, je trouve qu'il est complètement dans son rôle, malgré tout. C'est le président de la France, il y a les JO qui arrivent à Paris. Ben voilà, peut-être qu'il va y aller et juste boire un café, je n'en sais rien. Mais il y a de grandes chances que ça arrive comme ça. En tous les cas, sans entrer en politique, j'espère que du coup, on fera la réflexion si Kylian Mbappé n'est pas aux Jeux olympiques. C'est une intervention qui est fraîte auprès du Real Madrid. Mbappé n'est pas présent au jeu. C'est raté. Donc, c'est encore une erreur. Voilà. Alors que si on fait ça en secret, personne ne le sait. Ils veulent faire de la com. Mais il faut que ce soit de la bonne com, du coup. Moi, j'aime bien. Moi, ça me redonne. Moi, j'aime bien. Ça ne me dérange pas de voir que... Florentino Pérez, vraiment, il va flancher quand il va voir un mec. On l'a vu tirer des pénaltis déjà. Donc, je pense qu'il n'a pas beaucoup de respect pour le garçon. Et genre, il va vraiment le faire flancher. Comme il dit Pierre tout à l'heure, il a dit un truc tellement vrai. Florentino Pérez, c'est un chef d'État aussi à lui tout seul, à sa manière. Il fera un petit peu ce qu'il veut. Et puis, moi, le fait qu'il veut le faire toute la liste. Mbappé, il peut y avoir un vrai angle, une vitrine pour les JO. Mais moi, je n'y crois pas une seconde. Pour conclure sur ce thème, Paul, tes fans, tes supporters du PSG et de Mbappé, comment tu prends son départ ? Ça t'a triste ? T'es content parce que t'en as marre ? Bien sûr que ça m'attriste. C'est un des meilleurs joueurs du monde. Donc, je pense que le PSG va perdre un peu en qualité. Après, collectivement aussi, peut-être que le PSG va rebondir autrement. Il va trouver d'autres solutions. Et je suis plutôt confiant parce que j'aime beaucoup Lucien Riquet, l'entraîneur actuel du PSG. Je lui fais confiance pour façonner une belle équipe pour l'année prochaine. Est-ce que vous comprenez le Ria de Madrid qui refuse à Kylian Mbappé d'aller jouer les JO ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Ria de Madrid. On va parler de la Maison Blanche. On va parler de la Casablanca. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot sur cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésitez pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, le Ria de Madrid est contre le fait que Kylian s'en a joué les JO. Est-ce que vous comprenez la position du Ria de Madrid ? Pour moi, je comprends parfaitement la position du Ria. Les amis, il y a un euro à disputer. Il y a un euro à disputer. Cela signifie que Kylian, il va disputer l'euro. Si à cela, il ajoute les JO, ça sera vraiment énorme. Et le Ria de Madrid, ils ont une longue saison. Le Ria de Madrid joue sur tous les tableaux, sur toutes les compétitions. Cela signifie que le Ria de Madrid, 100 JO, 100 euros, tu tournes déjà autour de 55 matchs à 60 matchs par saison. 60 matchs par saison, c'est énormissime. Si Kylian va payer le jour, 55 matchs cumulés à ça, les matchs de l'euro, les JO, franchement, il va s'exploser. Physiquement, il va exploser. Physiquement, il va exploser et il risque de ne plus arriver étant au top en février, mars, avril. Et vous savez très bien qu'en février, mars, avril, c'est là où les vraies choses commencent. Notamment la LDC, la course au titre pour le championnat. Donc, si Kylian joue toutes les compétitions, il sera carbonisé en février, mars. Et le Ria le sait très bien. Le Ria de Madrid le sait très très bien. Il ne peut pas s'amuser. Il ne peut pas s'amuser. Le Ria, ce n'est pas le PSG. Je suis presque sûr. Je suis presque sûr que si Kylian était encore au PSG, s'il prolongeait, il devait jouer les JO. Le PSG devait se coucher sur les caprices de Kylian Mbappé, sur le fait que Kylian doit jouer les JO. Le PSG devait se coucher. Malheureusement, comme on a affaire à une grande institution qu'est le Ria de Madrid, ça ne se fait pas là-bas. Le Ria, c'est un très grand club. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont 14 LDC. Ils sont sur le point de remporter une quinzième. Une quinzième LDC. Ce n'est pas un hasard. Le Ria de Madrid remporte une LDC tous les deux ans. Dites-moi un club en Europe qui a un tel ratio. Dites-moi un club en Europe qui a un tel ratio. Une LDC tous les deux ans. Une LDC tous les deux ans. C'est incroyable. C'est incroyable ce que le Ria de Madrid fait. Donc, connaissant ce club-là, c'est un club très professionnel. C'est un club qui ne cède pas aux caprices de jouer. C'est un club. Quand tu es arrivé là-bas, on te fait comprendre que c'est d'abord le Ria de Madrid. On te fait comprendre que c'est d'abord le Ria de Madrid. Donc, tu n'es pas au-dessus du club. Tu n'es pas au-dessus du club. Le Rial, c'est le Rial. C'est un club à part. Lorsque tu portes ce blanc blanc-là. Lorsque tu portes le marot du Rial, tu respectes ce maillot. Tu donnes tout pour ce maillot. Tu te bats pour ce maillot. Tu te bats pour ce maillot. Donc, les amis, moi, je vois très mal le Ria de Madrid céder aux caprices de Kijan Mappel. On nous fait comprendre qu'Emmanuel Macron, il a discuté avec Fiorentino Perez. Je ne pense pas que c'est la pression d'Emmanuel Macron qui va faire changer d'avis à Fiorentino Perez. Loin de là. Détrompez-vous, les amis. Perez, c'est un businessman. C'est un businessman. Et il pense d'abord à son business. En son Ria de Madrid, il le sait très bien. Si Kijan, si Kijan enchaîne Euro et Gio, il sera carbonisé au mois de février, mars, avril. Et le mois de février, mars, avril, c'est là où les vraies choses commencent. Perez le sait, les amis. Fiorentino Perez le sait. C'est pour ça qu'il ne peut pas faire l'heure que Kijan enchaîne toutes les compétitions. Il va choisir soit l'Euro, soit les Gio. Et comme il ne peut pas brader l'Euro, il va seulement jouer l'Euro. Il va seulement jouer l'Euro. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que la pression d'Emmanuel Macron fera changer d'avis à Fiorentino Perez ? Du mois de février, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de l'île jusqu'à son premier remarque de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Je suis sûr qu'il y a très bientôt pour montrer vite les amis. Ciao, ciao.